La tête anti-choc du pic Une force de 80 à 100 grammes suffit à provoquer chez l'homme une commotion cérébrale. Le pic, quant à lui, supporte 1200 grammes lorsqu'il frappe de son bec l'écorce d'un arbre. Comment cet oiseau accomplit où il s'a besogne, apparemment sans même être pris de migraines, et encore moins subir une commotion ? Considéré ceci, les scientifiques ont découvert quatre caractéristiques de la tête du pic lui permettant d'amortir les chocs. 1. Un bec robuste mais flexible 2. Un appareil yoïdien, structure composée d'un os et de tissus élastiques, qui entourent le crâne. 3. Une partie de crâne spongieuse 4. Un faible espace entre le crâne et le cerveau pour le liquide cérébro-spinal Chacun de ces éléments absorbe les chocs mécaniques, ce qui permet au pic de frapper jusqu'à 22 coups par seconde sans endommager son cerveau. Sur le modèle de la tête de cet oiseau, des chercheurs ont mis au point un revêtement pouvant résister à 60 000 g. Cette innovation pourrait notamment mener, dans le domaine de l'aviation, à une meilleure protection des boîtes noires, qui actuellement ne résistent qu'à 1000 g. 5. Selon Kim Blackburn, ingénieur à l'université de Cranfield, en Angleterre, la tête du pic offre un exemple fascinant d'associations de structures très élaborées que la nature a conçues pour résoudre une difficulté a priori insoluble. 6. Sous-titrage Société Radio-Canada